Mon nom, c'est Muriel Tremblay. Je fais du bénévolat au niveau de la bibliothèque municipale. Je commence ma 35e année. Et puis, j'ai été longtemps catéchète pour la paroisse, au-dessus de 10 ans. Mais maintenant, je fais partie de l'équipe de célébration dominicale de la parole. OK. Puis ça fait plus de 35 ans, la bibliothèque. Comment ça a commencé dans votre vie, le bénévole? Eh, mon Dieu! Chez nous, mes parents ont toujours été impliqués. Alors, quand j'étais jeune, j'aimais faire partie des équipes. Je suis rentrée dans les croisés du temps, à la petite école. Ensuite, j'ai fait partie des guides pendant cinq ans. Et puis après ça, je suis allée aux études. Quand je suis revenue, j'ai fait partie des comités d'école aussitôt que les enfants commençaient l'école. Et puis, après ça, j'ai commencé à la... On a commencé la bibliothèque de Laurier-Station. Oui. Parce que ça commençait à la bibliothèque dans les réseaux. OK. Alors, la bibliothèque de Laurier-Station porte le numéro 3. Et puis, on était trois femmes qui ont commencé ça. Et toutes les semaines, nous étions, toutes les trois qui travaillions, deux soirs semaine. OK. Pendant trois ans. Après ça, je me suis emmenée à Cap-Saint-Ignace. Et tout de suite, je me suis engagée et la paroisse et pour la bibliothèque. Oui. Puis qu'est-ce qui vous pousse à continuer encore aujourd'hui? Bien, c'est parce que j'aime ça. Oui? J'aime le travail en équipe. OK. Et puis, à la bibliothèque, on est une belle équipe. Puis à la paroisse aussi. Oui. Et puis, je pense que faire du bénévolat, là, c'est pas difficile. C'est nous autres qui, je trouve, qu'on gagne plus que ce qu'on donne. Oui? Oui. Franchement. C'est ça ma prochaine question. Et quelle satisfaction vous en tirez de donner votre temps comme ça? Bien, parce que j'ai toujours aimé faire connaître les nouveaux auteurs. J'ai aimé enseigner l'Évangile, j'aimais ça. Puis j'aime faire des préparations avec d'autres personnes. Et puis, j'aime ça faire connaître, moi-même connaître des nouveaux auteurs, mais aussi aider les gens à trouver des livres qui leur plaisent. Oui. Donc, c'est vraiment par passion que vous faites ça. Je raffole de ça. Oui. Puis qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour peut-être le pousser à faire du bénévolat au quotidien? L'avantage du bénévolat, c'est qu'on donne nos disponibilités. Quelqu'un qui peut aider seulement qu'une fois par mois, il peut donner son nom comme bénévole. Ce n'est pas extraignant. Puis on aime ça. Bon, bien, c'est génial là-dessus. Je vous dis un gros merci et félicitations pour vos implications. Merci beaucoup. À la prochaine.